Joseph Davidovitz est un chimiste français qui s'est spécialisé dans l'étude des polymères organiques. Depuis la fin des années 70, il s'évertue à défendre l'hypothèse selon laquelle les égyptiens de l'antiquité auraient désagrégé du calcaire dans de l'eau, avant de le mélanger à du natron et de la chaux, puis de couler la substance obtenue dans des moules afin de fabriquer des blocs de pierre reconstitués. C'est notamment via cette méthode que, selon lui, les égyptiens auraient bâti la majorité des pyramides. Pour étayer sa théorie, Davidovitz avance principalement le fait que nous n'avons jusqu'à présent pas retrouvé de documents décrivant la construction des pyramides, et qu'il serait donc impossible d'affirmer que ces bâtiments ont été réalisés en pierre de taille. Si, en effet, l'archéologie n'a pas mis la main sur un manuel antique de construction de pyramides, les fouilles sont loin d'être avares en informations relatives au travail des ouvriers. Ainsi, de nombreux outils utilisés pour l'extraction et le façonnage des blocs de ces édifices ont été mis au jour. Burins, maillés, ciseaux, scies, etc. Les traces de ces outils de taille sont discernables sur de nombreux blocs. Certains blocs en place sont même inachevés. De plus, les carrières d'extraction de la pierre ont été identifiées, ne laissant aucun doute sur le fait que des blocs entiers en étaient extraits, et non pas de la poudre destinée à mouler de la pierre. A contrario, aucun moule n'a jamais été mis au jour. Pas la moindre illustration de l'utilisation d'un tel procédé, tandis que les gravures représentant le travail de la taille et du transport de la pierre, elles, sont nombreuses. Par ailleurs, les dimensions des blocs utilisés dans les pyramides étant très disparates, il aurait fallu créer un nombre colossal de moules différents, une énorme perte de temps. On nous explique que les blocs auraient été moulés les uns contre les autres, et que les moules étaient alors créés à l'aide de planches en bois. Ce qui signifie donc qu'il aurait fallu attendre qu'un premier bloc soit complètement sec avant de pouvoir mouler son voisin. Et surtout, là encore, un examen des faits vient contredire cette idée. En effet, comme le montre l'expérience de Davidovitz lui-même, Et ce n'est pas du tout ce que nous constatons sur le terrain. Pire, les égyptiens ont mis en place du mortier entre les blocs, chose qui serait parfaitement impossible si les blocs étaient moulés les uns contre les autres. D'ailleurs, plus on s'enfonce dans la pyramide et moins les blocs sont travaillés. Si le parement et les backing stones sont parfaitement écarris, au cœur de la pyramide, ce sont des moellons grossièrement taillés et liés par de grandes quantités de mortiers qui sont en place. Ce fait architectural est totalement incompatible avec des pierres moulées dont l'utilisation de mortiers n'aurait pas le moindre sens. De plus, si Davidovitz propose une formule pour reconstituer le calcaire, il oublie que du granit est également parfois utilisé, comme c'est le cas dans la grande pyramide par exemple. Visiblement, les égyptiens ont été capables de tailler soigneusement d'énormes blocs de granit, une pierre bien plus dure que le calcaire, mais seraient pourtant incapables de façonner ce dernier. Ça n'a aucune logique. Comme on peut le voir dans l'expérience filmée de Davidovitz, fabriquer du béton nécessite forcément de broyer en fine poussière le matériau de base. Que ce soit pour que l'agrégat soit homogène, sable et gravier, ou pour fabriquer le liant, ciment, argile. Or, si l'on regarde les blocs de calcaire des pyramides d'un peu plus près, on distingue parfaitement des fossiles intacts ou ciselés, alors qu'ils devraient être en miettes s'il s'agissait de pierres réagglomérées. En étudiant quelque peu les faits et en réfléchissant quelques minutes, on se rend donc vite compte que l'hypothèse proposée par Joseph Davidovitz ne tient pas la route. On rappellera également au passage la découverte récente par l'égyptologue Pierre Thalé du journal de Meraire, qui décrit le transport de blocs de calcaire depuis Toura jusqu'au chantier de la pyramide. Encore un nouvel élément infirmant la fabrication de blocs moulés à partir de poudre de calcaire. Dans son argumentaire, Davidovitz évoque également la stèle d'Irticène, datée de 2000 avant Jésus-Christ. Sur celle-ci, un artisan parle de son savoir-faire, et Davidovitz insiste sur ce passage. « Je sais faire des pigments, des produits qui fondent sans que le feu les brûle, et en outre insoluble dans l'eau. Personne n'en aura connaissance excepté moi seul et mon fils aîné, le Dieu ayant ordonné qu'il pratique en initié, car j'ai remarqué sa compétence en tant que chef des travaux dans toutes les matières précieuses, depuis l'argent et l'or, jusqu'à l'ivoire et l'ébène. » Selon Davidovitz, cet artisan décrirait ici une méthode secrète pour fabriquer des statues, évidemment en pierres reconstituées. En réalité, à aucun moment, Irticène ne parle de statues ni de moules. Il évoque cependant l'ivoire et l'ébène pour la fabrication de petits objets. Il est plus que raisonnable de penser que ce texte se réfère à la fabrication de frites émaillées, qui est un type d'émail à base de sable et de colorant. Joseph Davidovitz fait aussi appel à la stèle de la famine, qui évoque une famine de sept années due à une perturbation de la crue du Nil sous le règne du roi Djoser. Il donne libre cours à son imagination pour réinterpréter de façon totalement fantaisiste certains hiéroglyphes, croyant pouvoir y lire une référence à la formule magique de la pierre synthétique. Davidovitz n'hésite donc pas à fabriquer des preuves imaginaires pour justifier son hypothèse. Malgré ces différents éléments factuels décrédibilisant sérieusement son hypothèse, Joseph Davidovitz clame pourtant à qui veut l'entendre que les études scientifiques valident sans ambiguïté l'utilisation de géopolymères. La plus aboutie d'entre elles, Microstructural Evidence of Reconstituted Limestone Blocks in the Great Pyramids of Egypt, a été dirigée en 2006 par Michel Barsoum, qui est un partisan de cette hypothèse. L'étude se conclut en admettant que les résultats obtenus sont insuffisants pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence de pierres reconstituées, ce qui, de façon contradictoire, ne semble pourtant pas empêcher les auteurs de terminer en validant l'hypothèse de la pierre reconstituée. En 2007, Dipayan Janna publiait une étude rigoureuse et complète, intitulée Ce travail se propose de revenir sur l'ensemble des publications sur le sujet, en pointant du doigt les différentes erreurs d'interprétation, les problèmes de méthode et les différents manquements de ces études. Voici une traduction de sa conclusion. Sur la base d'un examen détaillé de la littérature sur ce débat et de l'évaluation de tous les résultats publiés à la lumière de la présente étude exhaustive, l'auteur est d'avis que nous sommes loin d'accorder, même comme une possibilité lointaine, une origine artificielle aux pierres pyramidales. C'est bien cette absence de signatures géopolymères dans les pierres de la pyramide qui devraient inciter à réévaluer les mystères apparents de la taille et du levage de grands blocs pyramidaux proposés à l'origine pour soutenir l'origine artificielle. Nous avions contacté M. Barsoum au début de l'année 2017, qui nous avait expliqué préparer une nouvelle étude dont les conclusions seront cette fois-ci, selon lui, définitivement en faveur de la présence de géopolymères. Deux ans plus tard, l'étude en question n'a toujours pas vu le jour. De fait, à ce jour, contrairement à ce que répète inlassablement Joseph Davidovitz, le consensus scientifique est que, jusqu'à preuve du contraire, les pierres utilisées dans la construction de la grande pyramide sont parfaitement naturelles.